Bonsoir Julie Rodoul. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement National, député de Lyon, porte-parole du Rassemblement National, le parti de l'appauvrissement collectif et du mensonge. Oui, les deux, ça fait beaucoup pour un seul parti. C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui a dit ça. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que M. Macron, qui a appauvri les Français depuis 7 ans, qui a jeté plus de 10 millions de nos compatriotes sous le seuil de pauvreté, qui a un bilan social, économique, mais cataclysmique, jamais les Français ont été aussi appauvris, aussi en précarité, l'inflation notamment. On a une classe moyenne, moi je le vois dans Lyon, je le vois un peu partout, qui est en train de disparaître, parce que tout simplement, les charges sont aujourd'hui insupportables et les salaires ne suffisent plus. Donc ça, c'est le bilan de l'appauvrissement national de M. Macron. Et concernant le mensonge, je pense qu'il faut s'abstenir de commentaire quand on a Darmanin au gouvernement, ou D.A. Castera, qui vient encore nous sortir un beau petit mensonge. Darmanin, il a menti ? Je suis au Stade de France. Ah, ok. Les supporters anglais. Darmanin, il... Bonsoir, c'est pas trop. Non, mais on sait pas trop. On sait pas trop. Oui, il n'y avait pas les preuves, on n'a pas vu les bandes. Mais Darmanin, c'est un menteur compulsif. D'accord. Les Kevin et Mathéo, on les émeute aussi. On les a pas vus, les Kevin et Mathéo, on a vu d'autres personnes. Mais bon... C'est marrant, on va ramener toujours tout à ça, quoi. C'est au prénom, Kevin, Mathéo... Non, mais ce qui est choquant, c'est la méthode de gouvernement qui est basée sur le mensonge et le mépris des Français. C'est-à-dire que, très clairement, ce gouvernement se fout de la gueule des Français depuis sept ans. Et ils en ont pris tellement l'habitude qu'ils s'aperçoivent plus que c'est grave. Et Oudéa Castera, quand elle dit devant les caméras, limite, que ça a été répété, en fait, elle se dit, je dis un gros mensonge, mais c'est pas grave, ça passera. Oui, bon, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que moi, je trouve ça dramatique. Parce qu'en vrai, entre nous, ce qu'elle dit sur les écoles privées, les écoles publiques, sur les remplacements, je dis pas que c'est vrai, mais ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Ce qui est dramatique dans cette séquence, c'est plus le fait qu'elle est menti. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est qu'elle est menti et surtout qu'elle dénonce le bilan du gouvernement auquel elle appartienne depuis sept ans. D'accord, mais ça, à la limite, on peut se dire qu'il lui faut du temps pour installer. Et c'est même bien le fait qu'elle dise qu'il faut qu'il y ait des profs remplaçants. Mais moi, ce qui choque, c'est plus le fait qu'elle est menti sur sa situation personnelle. Bien sûr, mais en fait, de justifier, moi, ce qui m'insupporte avec ces gens-là, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent la parole, on a l'impression qu'ils débarquent. Ils tombent du ciel. Ils n'ont jamais rien fait avant. Ils sont comptables de rien. Ils sont venus par l'opération du Saint-Esprit. Ils ont eu de la lumière. Tiens, on va tout changer. Mais je dis, mais ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ça fait combien de temps que vous ne faites rien ? Et ça qui est choquant. En plus, elle le dit à côté de Gabriel Attal, qui est l'ancien ministre de l'éducation nationale et donc qui a une part de responsabilité. C'est ça qui est assez choquant dans la séquence. Vous êtes papa depuis pas longtemps, je crois. Oui, depuis huit mois presque. Alors, ça se passe bien ? Ça se passe très bien. C'est énormément de bonheur. C'est beaucoup de changements dans la vie personnelle et politique aussi, parce que ça change beaucoup de choses dans le combat politique, dans les valeurs que je défends. Ça incarne pas mal de choses. Après, c'est beaucoup de temps aussi que je n'ai pas forcément. Donc, c'est un défi supplémentaire. C'est un mandat à vie qui est peut-être le plus compliqué et que j'espère réussir à terme. Vous allez mettre... C'est un garçon, c'est un petit garçon ? C'est un petit garçon. Vous allez mettre votre garçon en école privée ou en école publique ? Vous y avez déjà réfléchi ? Je n'y ai pas encore réfléchi, mais je le mettrai d'abord à l'école publique. Voilà, j'espère que... C'est une réponse de politique que vous me faites ou c'est la vérité ? C'est la vérité parce qu'il ira à l'école dans trois ans. Et dans trois ans, normalement, il y aura une autre présidente de la République et un nouveau ministre de l'Éducation nationale. Donc, ça veut dire que dans trois ans, elle aura eu le temps de changer tout ce que vous avez dénoncé juste avant ? Elle aura eu le temps de tout changer d'un coup ? Elle n'aura pas eu le temps de tout changer dès qu'on arrive au pouvoir. Mais en tout cas, il y aura une direction qui sera bien meilleure. Et il y aura des orientations qui permettront à l'école d'être redressée. Là, on a un niveau qui est cataclysmique, il faut bien le dire. Vous parliez d'une nouvelle présidente, selon vos souhaits, Marine Le Pen, qui sera donc candidate. Elle avait dit qu'elle ne le serait pas en 2027, mais elle sera candidate, on est sûr ? Elle avait dit « selon les circonstances ». Non, non, elle avait dit qu'elle ne serait pas candidate. Elle avait dit « selon les circonstances ». Moi, je n'y ai jamais cru, donc je ne lui fais même pas le reproche. Mais elle avait dit qu'elle ne serait pas candidate. Donc, elle serait candidate, ce ne serait pas Jordan Bardet, là. Il y a cette petite musique qui monte, comme quoi. Non, mais pour l'instant, c'est la candidate naturelle. C'est la candidate naturelle, pourquoi ? Parce que déjà, les Français voient depuis un certain nombre d'années, et surtout depuis deux ans, que tout ce qu'elle a pu dire, tous les combats qu'elle a pu mener, et particulièrement sur un combat qu'on a beaucoup décrié au début sur le pouvoir d'achat. C'est la seule qui a mis le pouvoir d'achat au centre du débat politique. Si elle ne l'avait pas fait pendant la campagne présidentielle, on n'aurait pas apparu de pouvoir d'achat après, et le premier texte à l'Assemblée nationale qui a été voté n'aurait pas été celui sur le pouvoir d'achat. Donc, elle a été clairvoyante, elle a été courageuse, elle a un lien avec les Français qui est unique dans le paysage politique, avec une sorte de lien quasi charnel entre le peuple français et Marine Le Pen, et une compréhension. Après, dans trois ans, elle verra si c'est elle la mieux placée, si elle a envie d'y aller, si elle considère que c'est quelqu'un d'autre qui a plus de chance. Peut-être Jordan, par exemple. Elle n'est pas obnubilée par la présidentielle. Elle le fait parce qu'elle a envie de servir son peuple. Et très clairement, si en 2027, ce n'est pas la mieux placée, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté. Elle l'a dit d'ailleurs pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, c'est la candidate naturelle. C'est intéressant, vous me dites tout ce qu'elle dit depuis 2022 et tout. Moi, je vais vous dire franchement, je n'entends pas beaucoup. Et je ne dis pas d'ailleurs qu'elle a tort. Attention, je trouve que politiquement, c'est sa stratégie. Elle ne parle pas tout le temps. Non, arrêtez. Elle ne parle pas tout le temps. Elle est très en retrait. Quand elle parle, elle est écoutée. C'est-à-dire qu'on attend sa parole. Elle rend sa parole rare. Politiquement, je vous le dis franchement. Moi, je trouve ça malin de sa part. Mais elle ne parle pas tout le temps. Elle n'est pas tout le temps. Ou quand elle parle, c'est pour dénoncer et protester. Elle prend la parole dans les médias. Elle prend la parole à l'Assemblée nationale en tant que présidente du groupe ERN. Donnez-moi une dernière proposition qu'elle a faite récemment. Une proposition. Mais c'est les propositions que nous mettons en œuvre au sein du groupe. Je vous en rends une seule. Sauf que les propositions qu'on fait, certaines sont reprises aussi par d'autres. Je prends juste la proposition de l'instauration d'une tenue uniforme dans les écoles. D'accord. Qui a été portée depuis très longtemps par le Rassemblement national, même par le Front national avant, que nous avons soutenue et déposée à l'Assemblée et qui a été reprise par le gouvernement et visiblement qui va être instaurée en 2026. C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi peut-être on a l'impression qu'on l'entend moins ? Parce que ces idées sont partagées par de plus en plus de Français. Et que même nos adversaires qui décriaient notre politique, nos solutions, aujourd'hui, ils parlent exactement comme le Rassemblement national. Sauf qu'eux, ils n'ont pas la cohérence et le courage de mettre en œuvre ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, on a gagné une bataille des idées, très clairement. Ça, c'est la musique qu'on entend depuis la loi d'immigration. Oui, bien sûr. Vous dites que c'est votre réforme. Dans le camp de Renaissance, ils disent que c'est pareil. Elle a été inspirée par l'information nationale. C'est indéniable. Pour être honnête, c'est vrai que les sujets que vous faites remonter au Rassemblement national intéressent les Français. Mais justement, c'est quand même fou que vous fassiez remonter des sujets. J'ai reçu Sandrine Rousseau dans le podcast précédent. Ma collègue, Sandrine Rousseau. Ma collègue, la députée Sandrine Rousseau, députée de Paris, Europe Écologie Les Verts. Vous avez voté avec les écologistes une motion de rejet sur la loi immigration. Or, c'est un sujet que vous avez fait monter. Il faut parler d'immigration. Je pense que c'est un sujet qui intéresse les Français. Mais vous votez une motion de rejet avec eux et donc on n'en parle pas. Donc, c'est bien de faire monter les sujets. Mais si après, il n'y a pas de débat, à quoi ça sert ? Mais pourquoi ? Il faut se rappeler un peu l'historique. On avait rejeté la première mouture du texte. Enfin, la deuxième, parce qu'il faut se rappeler. Emmanuel Macron met ce texte. Enfin, en tout cas, le sujet de l'immigration, ça faisait longtemps qu'on en entendait parler. Le Sénat, les sénateurs LR notamment, proposent un texte qui a été détricoté en commission des lois par M. Sacha Houllier-Renaissance et par les députés de la NUPES. Président de la commission des lois. Les principales mesures qui durcissaient le texte ont sauté à cause de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et c'est ce texte qui nous était proposé. Donc, évidemment, nous l'avons rejeté. Mais donc, il n'y a pas de débat. On ne peut pas l'améliorer. On n'en parle carrément pas. Si, justement, il y a eu un débat. Et ce débat a permis que le texte a été durci et donc a permis d'améliorer la situation actuelle. C'est ce que nous voulions. Le texte, il n'est pas parfait. Il ne va pas résoudre le problème de l'immigration en France. Il ne va pas endiguer l'immigration clandestine. Il ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais en revanche, il améliore la situation. Donc, nous, on est cohérent. C'est vraiment ce que vous vouliez, qu'il y ait un débat en commission mixte paritaire ? Nous, ce qu'on voulait, ce n'est pas de débat dans l'hémicycle. Parce que, franchement, le débat, il est passé sous les radars. On a parlé d'immigration. Et puis, honnêtement, ça fait 20 ans qu'on parle d'immigration. Ça fait 20 ans qu'on met ce sujet sur la table. Ça fait 20 ans qu'on est d'ailleurs conspué parce qu'on parle d'immigration. On est traité de tous les noms. Aujourd'hui, on a eu ce débat. Il y en aura d'autres parce que, encore une fois, la mesure qui a été votée n'est pas suffisante. Nous, ce qu'on veut, c'est un référendum. Nous, ce qu'on veut, c'est une réforme constitutionnelle. Nous, ce qu'on veut, c'est l'instauration totale de la priorité nationale. C'est-à-dire que les Français aient plus de droits que les étrangers en France. Nous, ce qu'on veut, c'est la suppression de l'AME. C'est fou. Quand je vous écoute parler, vous étiez au Parti Socialiste au début de votre carrière. Ah non, on ne va pas refaire ça. Non, mais si, ça m'intéresse. Mais si, non, mais c'est intéressant. Vous vous rendez compte ? Vous avez le droit. Tout ce moment, je ne le dis absolument pas. Vous avez le droit, mais vous étiez au Parti Socialiste. Non, j'ai voté une primaire socialiste. C'est très difficile. C'est vrai, vous avez raison, autant pour moi. Vous avez voté à une primaire socialiste, mais après, vous avez rejoint quand même le nouveau centre. Ah oui, tout à fait. Et vous avez fini au Rassemblement National. Vous vous imaginez, parce qu'on aime la chose politique, c'est mon cas, c'est votre métier. Donc vous aimez ça, j'en suis sûr. On s'imagine très tôt, là où on va aller plus tard, et l'idéal qu'on va défendre. On est d'accord. Vous vous imaginez, à 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, être au Rassemblement National ? Aujourd'hui, vous avez quel âge ? 38 ans ? Oui, 38 ans. À 38 ans, vous vous imaginez être au Rassemblement National ? Non, mais à 15, 16 ans, je me voyais... À 15, 16 ans, je me voyais... C'est une bonne question. Je me voyais footballeur à 15, 16 ans. Donc c'est très différent. Non, mais encore une fois... Ma question, c'est, est-ce que vous vous voyez politiquement au Rassemblement National un jour ? Et puis la vie, elle fait qu'on évolue. Moi, j'ai toujours eu les mêmes convictions. J'ai toujours été amoureux de mon pays, de mon histoire, depuis très tôt. Depuis que ma grand-mère, en fait, elle m'a conduit aux Invalides, qu'elle m'a offert deux petits livres que j'ai toujours, d'ailleurs, Versingéthorix et Napoléon, les livres oranges achètent, tout ça, je suis tombé amoureux de l'histoire de France. Et je me suis intéressé, et j'ai voulu l'écrire, j'ai voulu l'apprendre. C'est pour ça que je suis patriote, parce que j'ai envie que l'histoire de France ne s'arrête pas et qu'on retrouve ce qui a fait la gloire de notre pays. Et ensuite, il y a eu l'engagement politique, d'abord professionnel, auprès d'André Santini, qui était au centre, qui n'était pas vraiment un centriste dans l'âme, qui était un peu un électron libre. ministre sous Sarkozy, c'est ça ? Oui, ministre sous Sarkozy, et ministre aussi, il a été ministre sous Chirac, en 1986. Et aujourd'hui, il est toujours maire d'ici les Moulinons. Et c'est un élu extraordinaire dans le métier politique, dans ce qu'il a fait pour sa ville. Et donc, je me suis engagé au centre, parce qu'il était au centre. Mais je ne partageais aucune des valeurs du centre, ni européiste, ni libéral. C'est quand même incroyable de dire ça. Vous vous rendez compte ? Vous vous engagez au centre et vous ne partagez aucune valeur ? C'est de la politique ? Non, mais pour moi, c'était cohérent que je prenne l'étiquette politique de mon patron, à l'époque. Et j'ai travaillé pour des élus, je ne regrette pas du tout, j'ai appris énormément de choses. J'ai travaillé en Seine-Saint-Denis, donc une autre approche et des sujets très différents et très difficiles aussi. Je ne regrette pas du tout. Ça m'a forgé, ça m'a appris un certain nombre d'enseignements. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que j'ai voulu mettre mes idées, mes convictions au service du combat politique. Et donc, j'ai rejoint Marine Le Pen. Mais pour moi, il n'y a pas de rupture. Alors, certes, que si on regarde sur le papier, on se dit, ah oui, il y a un transfert. Non, mais je ne vous parle pas de rupture. Ma question a été simple, c'est est-ce que vous vous voyez un jour au Rassemblement National ? Pas forcément. Et vous avez évolué votre cheminement. Et je ne serais jamais venu au Front National du temps de Jean-Marie Le Pen. Ah, c'est pas d'accord. Parce que pour moi, je ne voyais pas de débouchés, je ne voyais pas de projets. Je voyais un tribun qui avait certes beaucoup de talent, beaucoup d'outrance aussi. Mais je ne voyais pas, en fait, le projet politique et surtout la volonté de prendre le pouvoir. Avec Marine Le Pen, j'ai bien vu que le parti politique était un outil au service de la conquête du pouvoir et au service du redressement national. C'est ce qui m'a plu chez elle. Jean-Marie Le Pen, il était antisémite ? Il est antisémite ? Jean-Marie Le Pen, il a eu des propos, il a été condamné pour antisémitisme. C'est un fait. Donc il a choqué la justice, bien sûr. Après, je n'ai pas envie de refaire l'historique parce que c'est une période qui a choqué beaucoup de monde, qui a, je pense, ralenti l'ascension des idées nationales. Parce que dès les années 80, on sent qu'il y a dans le peuple français une volonté de protéger notre identité. Il y a le début des vagues migratoires, il y a les conséquences du regroupement familial. Donc il y a des vrais sujets de société, fin des années 80, il y a l'affaire des voiles de Creil, etc. Et malheureusement, les outrances et les propos sulfureux de Jean-Marie Le Pen ont permis à nos adversaires et au système en place de diaboliser un mouvement politique qui était tout à fait légitime parce que c'était le seul à parler d'immigration. C'est ce qui a retardé, à mon sens, notre ascension politique. Marine Le Pen, je ne vais pas vous poser la question de savoir si elle est antisémite parce que je ne crois pas. Personne ne le croit d'ailleurs. Il y en a qui le pensent. Vous ne pouvez pas dire que personne ne le croit. Il y en a qui le pensent quand elle a tenu des propos il y a un petit moment. Mais moi, je ne le crois pas. Même l'islamo-gauchiste le plus forcené dans son fort intérieur sait que Marine Le Pen n'est pas antisémite. Je ne jugerai pas. On ne parle pas de gens dont vous parlez, mais son entourage, en revanche, c'est un fait. Quel entourage ? Je peux vous donner des noms ? M. Chatillon. Ça fait des années que... Non, ça ne fait pas des années. Encore il n'y a pas longtemps. Si, ça fait des années. Encore il n'y a pas longtemps, elle a été conseillée par M. Chatillon. Je veux bien qu'on recherche l'entourage. Non, mais ça dit quelque chose, M. Odule. La gardienne du boucher de la voisine qui a vu l'ours. Je veux dire, on peut faire ça. Non, mais là, on peut extrapoler. C'est pas ce que je vous dis. M. Chatillon, on l'a conseillé. On se demande d'ailleurs s'il ne l'a conseillé pas encore un petit peu. Non, il n'a pas conseillé. Il a fait la communication sur ses campagnes. Non, mais il n'a pas conseillé. Je veux dire, encore une fois, il n'a jamais fait de politique. Et Marine Le Pen, dans son entourage, elle a des patriotes sincères, elle a des républicains, elle a des gens qui sont animés par cette volonté de rassembler les Français et de sauver ce que nous avons en commun. C'est ça qui est autour de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, elle rassemble et elle réunit à la fois des Français qui viennent de la gauche, à la fois des Français qui viennent de la droite. Toutes les catégories, d'ailleurs, il y a de plus en plus aujourd'hui de chefs d'entreprise, de retraités même, qui au départ étaient un petit peu rétifs au vote rassemblement national, qui nous rejoignent parce qu'ils voient qu'on a raison. On a raison et on a les bonnes solutions. Vous pensez que vous avez récupéré, parce que l'électorat, c'est vrai, c'est un fait du Rassemblement national à augmenter depuis maintenant 10-15 ans. Vous pensez que vous avez été récupéré plus d'électeurs dans quelle frange de la population ? Selon vous, il y a des chiffres qui l'expliquent, qui le montrent. Mais selon vous, c'est où ? Vous qui êtes député de Lyon sur le terrain. Moi, ce que je vois, alors depuis 2022, on avait une forte assise dans les catégories populaires qu'on a toujours parce qu'on parle de pouvoir d'achat, parce qu'on a dans notre programme une dimension sociale qui est extrêmement forte, extrêmement importante. Depuis 2022, je vois qu'il y a une évolution, en tout cas, qu'on arrive à rassembler d'autres catégories comme des chefs d'entreprise. Vous êtes conseillé par des spécialistes pour les chefs d'entreprise, non ? Des spécialistes économistes aujourd'hui ? Non, mais on a des contacts partout. On a des gens qui nous donnent un certain nombre de conseils. Mais ça, c'est une différence par rapport à avant au Rassemblement national ? On a toujours eu des gens qui venaient de milieux divers. On a des hauts fonctionnaires qui travaillaient avec nous, qui ont participé au programme de Marine Le Pen. Tous nos grands textes et nos grandes propositions, le référendum sur l'immigration, par exemple, a été construit aussi avec des magistrats, avec des hauts fonctionnaires qui ont participé à ce programme. Mais aujourd'hui, ce qui change, effectivement, c'est qu'on arrive à toucher toutes les catégories et à convaincre toutes les catégories. On n'a plus d'électorat aujourd'hui qui est éloigné du Rassemblement national. Mais on a encore besoin de convaincre, surtout les attentionnistes, ceux qui n'y croient plus, ceux qui ont été dégoûtés. On a de plus en plus de nos compatriotes d'origine étrangère qui nous rejoignent aussi, parce qu'ils ont envie de vivre en France, parce qu'ils ont envie d'élever leurs enfants en sécurité. Beaucoup de compatriotes de confession musulmane qui voient que, et pas seulement à Mayotte, mais aussi en métropole, qui voient qu'on est les seuls à répondre au défi qui est devant nous. Donc, c'est très positif pour la suite. C'est marrant parce que je me demande de quelle frange de la population vous me parliez de confession musulmane. Moi, je pensais plus à ce que vous avez dit au début. Mais il y a tout. Mais encore une fois, la population française, c'est plusieurs catégories, même si nous, on ne les divise pas électoralement, contrairement à d'autres qui segmentent. Nous, on a envie de rassembler les Français. Et on voit que depuis 7 ans, les Français, ils ont été divisés. Ils ont été jetés les uns contre les autres, à tous les niveaux. Les jeunes contre les vieux, les gilets jaunes contre les commerçants, les vaccinés contre les non-vaccinés. Tout a été fait pour fracturer la société française. Chez les jeunes, ça progresse aussi ? Chez les jeunes, ça fait longtemps qu'on est le premier parti. Alors, tout ça me fait dire que si vous ne gagnez pas en 2027, quand est-ce que vous allez gagner ? Non, mais vraiment ? J'espère qu'on va gagner en 2027. Mais si vous ne gagnez pas en 2027, honnêtement, ça sera un gros coup dur. Parce que là, si on vous écoute, en vous écoutant, on se dit que finalement, le peuple, la France, ce qui est peut-être le cas, d'ailleurs, aux européennes, vous êtes plutôt bien partis pour terminer dans les sondages, dans les sondages, première force politique. Si Marine Le Pen ne gagne pas en 2027, c'est-à-dire que vous allez gagner ? Encore une fois, nous, on respecte le vote des électeurs, la démocratie. Je sais, mais ce que je vous dis, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Non, mais je pense qu'on est bien partis. Il y a encore beaucoup de travail. Donc, il faut rester extrêmement humble et prudent. Il nous reste trois ans et demi. Il y a les élections européennes, où effectivement, il faut qu'on soit largement en tête pour que cette élection de mi-mandat permette aussi à un grand nombre de Français de sanctionner le pouvoir et puis de préparer l'alternance. Et puis, il reste trois ans et demi de travail de terrain, de conviction, de programmes à élaborer, aussi de, comment dirais-je, pour certains compatriotes qui peuvent être toujours un petit peu éloignés de nos propositions ou alors qui sont toujours embrumés par la propagande anti-RN. Ça, ça arrive. Donc, il reste trois ans et demi pour les convaincre. Vous aviez, de mémoire, je ne peux pas me tromper, mais en 2019, aux élections européennes, vous aviez trois points d'avance sur le Renaissance, je crois. Oui, c'est ça. C'était entre un et trois. Je ne sais plus très bien. C'était assez serré. Oui. Là, vous avez dit, il faut qu'on soit largement en tête. Ça veut dire quoi, être largement en tête ? Il faut avoir combien de points d'avance pour considérer qu'on est largement en tête ? Il faut qu'on fasse mieux. Moi, j'espère qu'on fera mieux. On est bien partis pour. Surtout qu'on a une physionomie qui est un peu différente de celle de 2019. C'est-à-dire qu'on a une liste reconquête qui peut vous prendre des voix. Qui peut, mais c'est pour ça qu'il faut voter utile. L'élection européenne, c'est un seul jour, un seul tour à la proportionnelle. Et surtout, l'enseignement qui sera tiré du 9 juin, c'est quelle sera la liste devant Emmanuel Macron. Il y a deux listes qui seront évidemment en tête. C'est soit la nôtre portée par Jordan Bardella, soit la liste Renaissance macroniste. Et donc, il faut évidemment, pour la suite, qu'on arrive largement en tête. Et puis aussi au Parlement européen, il faut qu'on envoie le maximum de défenseurs de notre identité, de nos souverainetés. Vous faites de la politique. On parle de ça depuis tout à l'heure. Vous êtes député, porte-parole du Rassemblement national. On peut être mis en examen et continuer à être élu, ministre ou pas ? Je dis ça parce que vous êtes mis en examen. Oui, j'ai bien compris. Non, mais pour ceux qui nous regardent, vous êtes mis en examen. Est-ce qu'on peut continuer ? Ça a été le cas d'Éric Dupont-Moretti, qui a été jugé il n'y a pas longtemps par la Cour de justice de la République. C'est le cas de Rachida Dati, qui est depuis quelques jours ministre de la Culture. C'est votre cas, ainsi que 19 autres personnes du Rassemblement national. Est-ce qu'on peut être mis en examen et continuer à faire de la politique ? Alors déjà, il faut repréciser, mais c'est important, que la mise en examen, ce n'est pas une condamnation. Vous avez raison. Donc, dans nos institutions, dans notre République, il y a le principe de la présomption d'innocence. Donc, tant qu'on n'est pas condamné, on est présumé innocent. Il y a une exception concernant la continuité des affaires quand on est mis en examen. C'est quand même le garde des Sceaux. C'est vrai que ça pose problème pour l'équilibre, pour le regard que les Français ont sur la justice de notre pays, que le garde des Sceaux ait été maintenu à son poste alors qu'il était mis en examen. Vous venez de parler de présomption d'innocence. Oui, il a été innocenté. Vous vous dites que ça pose problème. Non, mais je le dis quand il a été mis en examen et que M. Macron a maintenu sa confiance. Je pense qu'à l'époque, il aurait été plus sain et plus sage, justement, qu'il se mette en retrait parce qu'il a un poste sensible. Ce n'est pas secrétaire aux choux farcis. C'est le garde des Sceaux. Mais après, oui, sur la mise en examen, on n'est pas condamné. Donc, on peut continuer à exercer des responsabilités. Vous auriez aimé que le garde des Sceaux se mette en retrait ? De lui-même ? Oui. Vous ne l'aimez pas beaucoup, pour moi. Mais la réciproque est juste. Ah bon ? Oui, je ne pense pas qu'il nous porte dans son cœur. Il est assez virulent à l'endroit du Rassemblement national. Ça ne lui réussit pas parce qu'à chaque fois, il se met dans une colère noire. Souvent, il est ructe. On sent qu'il a une haine viscérale. Vous lui rendez bien ? Oui, on ne sait pas faire. Vous, Marine Le Pen, Jean-Denis Bordela. Plus que sa personne, parce que sa personne, finalement, elle importe peu. C'est la politique qui met en œuvre. Il est le symbole, le dramatique symbole du laxisme judiciaire, c'est-à-dire de ce sentiment d'impunité qui met en insécurité les Français. Aujourd'hui, pourquoi on a une explosion de la violence et de l'ensauvagement ? Pourquoi on a une agression toutes les 44 secondes ? Pourquoi on a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes ? Pourquoi on a trois homicides par jour ? C'est parce que la justice n'est pas dissuasive. En fait, la justice, elle ne fait plus peur. Les délinquants et les criminels potentiels savent qu'ils ne risquent rien de la justice de M. Dupond-Moretti. Et ça, ça alimente l'insécurité. Donc après, on peut faire tout ce qu'on veut. Politique sécuritaire, renforcer les effectifs de police, créer des brigades de gendarmerie. Tant que la justice ne frappe pas et donc ne fait pas peur aux délinquants, ça ne fonctionne pas. Mais vous dites ça, mais en même temps, on n'a jamais eu autant de monde dans les prisons. Ça fait les chiffres. Oui, mais il n'y a pas assez de prison. On crée 15 000 nouvelles places de prison qui vont arriver. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les 15 000 places de prison, elles avaient été promises en 2017. Oui, mais lui, il est là depuis trois ans. Donc s'il arrive... Non, mais ça, c'est le programme de M. Macron. C'est-à-dire que 2017, on nous a dit qu'il y aura 15 000 places de prison. Là, on nous redit qu'il y aura 15 000 places de prison. Donc en fait, on reporte à chaque fois les promesses qui ont été faites, mais elles ne sont pas exécutées. Et au-delà des places de prison, il faut aussi faire de la place avec les 24 % de détenus étrangers. Il y a 24 % de détenus étrangers. Ça, c'est un autre sujet, à la limite. Ah bah non. C'est lié à l'immigration, au ministère de l'État. Ah bah oui, c'est lié à l'immigration, évidemment. C'est pas lié... Donc il y a un lien entre immigration et la sécurité. Non, ça, je ne sais pas. Ah bah oui, mais... Peut-être, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on parle de justice, et vous me parlez des détenus étrangers. C'est lié, mais pas à l'immigration, à la justice. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est lié, puisque ces 24 % de détenus étrangers prennent des places de prison. Prennent des places de prison, et donc nous n'avons pas assez de place. Et quand nous n'avons pas assez de place, ça influence les décisions de justice. Et finalement, la prison, qui est un outil judiciaire de protection des Français, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais ça permet en tout cas de dissuader même des très courtes peines. Marine Le Pen s'inspirait dans son programme de la politique carcérale des Pays-Bas. C'est-à-dire tout de suite, pour enrayer la spirale délinquante, on envoie quelques jours, quelques semaines, en prison, évidemment dans des centres spécifiques, pour tout de suite qu'il y ait une sanction qui tombe. Plus de tout à l'heure, on parle, et vous voulez arriver au pouvoir en 2027, et c'est normal, c'est aussi ça la politique, mais j'ai tendance à me dire, c'est quand même facile d'être dans l'opposition. C'est toujours ce qu'on nous dit. Vous verrez quand on sera dans la majorité. Non mais, on ne peut pas tout faire non plus. Si on vous écoute demain, on fait ça, tout a changé. Non, alors, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Déjà, on est dans l'opposition, donc on fait notre boulot. C'est-à-dire qu'on a un projet alternatif, on n'est pas dans le... Vous avez travaillé votre opposition, d'ailleurs l'opposition comme ça de groupe, où on a l'impression que vous êtes la droite aujourd'hui, respectable, ce qui n'était pas... En plus, vous êtes nombreux, plus nombreux qu'avant, c'est la première fois qu'il y a un groupe aussi nombreux à l'Assemblée nationale, et c'est vrai que vous êtes ceux qui respectent peut-être le plus le jeu politique. Vous avez travaillé, ça, ou pas ? Ça a été travaillé ? Non, mais honnêtement... Non, mais ça ne dépend. On n'a pas pris des cours de maintien. On n'a pas vu avec... Vous savez très bien que c'est pas ce que je dis. ...mme Bétancourt, comment on prenait sa tasse... Non, mais c'est très bien que c'est pas ce que je dis. ...et comment on mettait une cravate. Mais quand vous êtes arrivés en juin 2022, il y a des députés, on l'a vu, des députés Rassemblement national qui ne savaient même pas ce qu'ils foutaient là, qui pensaient même pas gagner. Donc, je me dis qu'il y a quand même eu, à un moment donné, une formation. Non, non, alors, qu'il y ait une surprise devant l'ampleur de nos victoires, c'est indéniable. Aucun commentateur n'avait dit qu'on ferait 89 députés. Ah, moi, je l'avais dit entre les deux tours. 89 députés ? Non, mais j'avais dit que vous seriez 70. J'avais dit... Tout le monde m'avait rigolé au nez. Entre les deux tours ? Ah, mais il fallait jouer l'auto. Pourquoi pas ? Non, mais entre les deux tours, j'ai compris qu'il allait avoir une bascule. Mais justement, c'est entre les deux tours où je me suis dit, par contre, ils ne savent pas ce qui les attendent. Et j'avoue que je suis surpris. Je suis surpris depuis que vous êtes dans l'hémicycle. Après, il y a beaucoup de nouveaux députés qui étaient déjà élus régionaux. Donc, il y avait déjà une expérience d'assemblée, de mandat local. Alors, certes, ce n'est pas le même, mais je veux dire, c'est à petite échelle. Moi et mes collègues, beaucoup ont été élus depuis 2015. Donc, on a fait nos armes dans un conseil régional. On a été dans l'opposition. Donc, on avait une expérience, déjà, d'intervention, d'amendement, de proposition. De l'ajout politique dans une assemblée. Donc, l'immense majorité de notre groupe, en fait, n'a pas été déboussolée dans l'Assemblée nationale. Et ensuite, on a appris sur le tas. On s'est formés. On a appris avec l'expérience de l'Assemblée. Et je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis. Mais après, sur la conduite et sur notre tenue, on n'a pas pris de cours. On n'a pas eu de formation. C'est-à-dire que nous, on respecte les personnes, quelles que soient les personnes. On respecte les ministres. On respecte les institutions. On respecte les lieux. Vous respectez les ministres ? Quand vous sortez en pleine question d'actualité, ça vous est arrivé plusieurs fois ? Deux fois, je crois, d'ailleurs. Quand on se faisait insulter, oui. Alors, ça, vous faites... On va reparler de lui. Éric Dupond-Moretti. Oui, par exemple. Quand on se fait insulter, oui, c'est vrai que, par respect pour nos électeurs, on ne reste pas à bailler au corneille, effectivement. J'entends. Mais vous vous êtes fait insulter ? Oui, c'est arrivé... Non, mais dans cette question-là, est-ce qu'il y a eu une insulte ? Une insulte, c'est quand il y a un gros mot... Non, mais il y a eu... C'est vrai que Marine Le Pen, après, a beaucoup dit ça. Et moi, j'avoue que j'ai été surpris. Vous avez le droit de sortir et de ne pas être d'accord. Et c'est aussi ça, la politique. On en parle depuis tout à l'heure. On n'est pas les premiers à sortir. Non, mais vous ne serez pas les derniers. Voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand elle vient et qu'elle dit que c'est le décat de colonne, on s'est fait insulter. Oui, mais c'est vrai. Honnêtement, j'ai pas entendu de gros mots. Ah, mais... Il a dit des choses qui ne vous ont pas plu et qui, peut-être, ne sont pas à dire, mais ce n'est pas des insultes. Quand on qualifie nos députés et, par conséquent, nos électeurs, parce que nous, on n'est que des représentants. Nous, on a le droit d'encaisser la violence politique, les outrances. On est élus pour ça. Mais on n'est pas élus pour que nos électeurs se fassent insulter. Et quand je dis insulter, se faire traiter de nazi, de raciste, de fasciste. Non, mais en substance, c'est ça. Vous voyez, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais en substance, c'est ça. Et ça, nos électeurs ne le supportent pas. Pareil quand on se fait traiter d'extrême droite. En fait, moi, à chaque fois, c'est là. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que moi, hier encore, j'ai repris l'une de vos confrères de France Info TV et qui a dit « Ah, bah tiens, en parlant d'extrême droite, monsieur O'Doul. » Donc, je l'ai bien dit, non, je ne suis pas d'extrême droite. Et je n'accepte pas, et on n'acceptera jamais que nos électeurs, les gens qui croient nos idées, on est 13 millions au minimum, se fassent insulter. Parce que l'extrême droite, ça a une définition très précise dans notre histoire. Très précise. Mais alors, vous voyez, là, il y a deux choses intéressantes. Vous dites des mots nazis, fascistes. Pour clore le dossier sur votre sortie face à Éric Dupond-Moretti, je n'ai pas le souvenir qu'il ait prononcé ces mots. On regardera. On parle d'insultes. C'était en substance. C'était en substance. En substance, on peut faire dire plein de choses. Et tout le monde l'a compris. Et Éric Dupond-Moretti, évidemment. Elle va porter plainte, d'ailleurs, Marine Le Pen, parce qu'elle a dit qu'elle allait porter plainte devant la Cour de justice de la République. Oui, oui. Après, je n'ai pas le suivi de cette plainte, mais Marine Le Pen, quand elle dit quelque chose, elle le fait. D'accord. Parce que ça fait un petit moment. La deuxième chose, c'est que ça m'intéresse. Vous dites extrême droite. Oui. Pendant longtemps, vous n'assumez plus. Enfin, ce n'est pas que vous n'assumez plus. On ne l'a jamais assumé. Non, voilà. C'est plutôt ça. C'est que vous n'êtes pas d'extrême droite. Alors qu'avant, on est d'accord que le Front National était d'extrême droite. Il n'y a pas de débat. Non, le Front National... Jean-Marie Le Pen, ça ne les dérangeait pas. Jamais, jamais. Je me rappelle à l'époque, il s'appelait droite nationale, mais il n'y avait pas de... Non, jamais. On a assumé ce qualificatif honteux qui a été utilisé pour nous discréditer, pour nous salir et pour faire peur. Ça a été, parce que l'extrême droite, ça fait référence à l'Allemagne nazie, ça fait référence aux bottes, ça fait référence au racisme, à l'antisémitisme. Fondamentalement, nous n'avons jamais été ça. Vous parlez, ça fait référence à l'antisémitisme. On va s'arrêter là-dessus deux secondes. Parce que même si aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être, et je ne suis pas juge, que le Rassemblement National et Marine Le Pen ne sont plus antisémites. Ils n'ont jamais été antisémites. Non, le Front National a été antisémite à un moment donné. Marine Le Pen n'a jamais été antisémite. Non, j'ai dit, le Rassemblement National, vous avez raison, Marine Le Pen n'a sans doute jamais été antisémite, même pas sans doute, n'a jamais été antisémite. Mais dans l'histoire de votre parti, il y a eu des antécédents antisémites. C'est vrai que là, on sent un changement. Encore plus chez vous. Vous, vous incarnez ce changement, mais gros à quoi. C'est-à-dire que carrément, j'ai vu, vous sous-titrez vos vidéos en hébreu. Oui. Mais pourquoi vous faites ça en France ? Je le fais parce que j'étais intervenu à l'Assemblée Nationale pour dénoncer, pour m'opposer à une résolution totalement scandaleuse qui était déposée par la NUPES et principalement le Parti Communiste qui associait et qui assimilait l'État d'Israël à un régime d'apartheid et qui avait des relents antisémites et antisionistes et donc qui ont des conséquences terribles. C'est que nos compatriotes de confession juive sont aujourd'hui en insécurité, sont menacés parce qu'il y a des dingues, parce qu'il y a des islamo-gauchistes qui font passer l'État d'Israël comme un État nazi. C'est ça la réalité. Vous avez déjà été en Israël ? Je n'ai jamais été encore... Et je le regrette d'ailleurs, mais... Vous allez y aller ? J'espère bien, oui. Prochainement, oui. Parce que vous êtes devenu une coqueluche. C'est vrai, pour une partie sur les réseaux sociaux, sur vous prenez la défense d'Israël, des otages... Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, on devrait tous le faire. Quel est le crime de l'État d'Israël ? De se protéger ? De garantir l'indépendance de son territoire qui est menacé depuis 48 ? De répondre à des abominations qui ont été perpétrées par le Hamas le 7 octobre dernier ? C'est ça qu'on lui reproche à Israël ? Alors, après, encore une fois, tout n'est pas parfait dans la politique. Moi, je ne suis pas israélien. Et puis, on peut penser à ce qui se passe aussi pour les Palestiniens à Gaza. Mais moi, j'y pense. Et effectivement, les premiers responsables sont les terroristes du Hamas qui prennent en otage leur population et qui ont été les auteurs de pogroms et d'abominations cet octobre. Ce sont eux les responsables. Ce sont eux qui devraient, en fait, déclencher les foudres de tous les élus de la République et de tous les élus censés. Et malheureusement, moi, ce qui me choque profondément, c'est qu'on a un pays qui a été frappé de la manière la plus dure, qui a connu à la fois un 11 septembre et un Bataclan le 7 octobre et qui doit se justifier de se défendre. C'est aberrant. Et on a aujourd'hui une inversion totale des valeurs qui fait passer le Hamas comme un mouvement de résistance. Certain, pas tout le monde. Oui, enfin, la France insoumise. D'accord, mais pas tout le monde. On a même des journalistes de France Inter hier lors de la conférence d'Emmanuel Macron qui citent les chiffres du ministère de la Santé du Hamas et qui justifient en fait des propos en fonction des chiffres qui sont donnés par une organisation terroriste islamiste. C'est extrêmement choquant. C'est-à-dire qu'on préfère aujourd'hui, et certains préfèrent utiliser les arguments, la propagande du Hamas plutôt que la communication d'un État démocratique que l'État d'Israël. Il y a un problème. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi vous sous-titrez en hébreu ? C'est pour vous adresser aux Israéliens aussi. Mais je sous-titre en hébreu justement parce que bon nombre de nos frères israéliens, frères et sœurs israéliens sont aujourd'hui dans l'attente d'un message fort de la France, du Parlement français. Ils ont été extrêmement choqués de voir qu'une partie de la classe politique était totalement aujourd'hui gangrénée par l'islamo-gauchisme. Et je considère que le Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella et mes collègues, on a été très clairs depuis le début dans le soutien apporté à l'État d'Israël, dans le soutien apporté aux otages. Et puis on a des compatriotes qui sont morts, on a 41 Français qui sont morts. Heureusement qu'on va avoir un hommage le 7 février. Mais ça a été bien tardif. Bien tardif. Voilà, donc c'est... Moi, ce qui me choque au-delà du combat qui est nécessaire contre l'islamisme, qui est le même en Israël qu'en France, parce que nous avons les mêmes ennemis, ce qui me choque, c'est l'injustice dont souffre aujourd'hui l'État d'Israël et le peuple juif qui est aujourd'hui retranché et mis à l'index par une partie de la classe politique française. Sans transition. C'est dur d'être député. L'image, elle est beaucoup plus exposée qu'avant, votre image. On a vu il y a quelques jours... Vous savez que je vais vous parler ? On a vu il y a quelques jours sur un compte... On va passer la vidéo ou pas ? Non, non. Ah, dommage. Non, vous verrez, c'est une conversation. On a vu il y a quelques jours des photos de vous. Oui. Alors qu'elles sont anciennes. Ah oui, très anciennes. Vous étiez mannequin. Oui, ça remonte à loin. C'était en 2007. D'accord. J'étais jeune. C'était un petit boulot d'étudiant ? Oui, oui. C'était... C'est chiant quand ça remonte ces images ou pas ? Pas du tout. Moi, j'assume. J'ai toujours assumé ce que j'ai fait. C'est une période de ma vie. Des images, vous étiez mannequin, dénudé ? Oui, oui, tout à fait. J'ai fait la couverture de têtu. Vous n'êtes pas gay ? Non, je ne suis pas gay. Pas ma connaissance, en tout cas. C'est des choses qu'on a dit sur les réseaux. Parce que vous avez fait la couverture de têtu. Oui, mais après, si j'avais envie d'être gay, je serais gay. Bien sûr. Et ça serait tout à fait mon droit de l'être et je n'ai aucun problème avec ça. Et pour moi, ça appartient à mon passé. Je vous demande ça parce qu'il y a quelques jours aussi, on a vu sur les réseaux sociaux à la nomination de Gabriel Attal. J'ai trouvé ça incroyable, vraiment, et même sur des plateaux de télévision, le fait que c'était le premier ministre gay en France, le cinquième dirigeant européen à être gay. C'est pathétique. Ça ne regarde que sa vie privée, en fait. En fait, on s'en fout de savoir s'il est gay, s'il aime les macarons, s'il conduit une voiture auto ou s'il préfère le diesel. Mais pourquoi on est encore là en 2024 en France ? Je vous l'ai dit, même sur des plateaux de télé. J'ai trouvé ça fou dans des débats. Oui, oui, oui. Déjà, parce qu'il y a eu une attalmania qui s'est déclenchée. On a l'impression que c'était Dieu le Père qu'il allait tout résoudre, qu'il allait trouver des vaccins, qu'il allait guérir la population. Mais c'est vrai que sa sexualité, en fait, ce n'est pas un argument politique. Et même sa jeunesse n'est pas un argument politique. On peut être jeune et avoir des idées de vieux cons. Ça peut arriver. Comme on peut être âgé, comme on peut être âgé, malheureusement, il a des idées qui sont celles de M. Macron. Et donc, il va traduire et continuer de traduire la feuille de route de M. Macron. en même temps, c'est un peu normal. Oui, exactement. Mais en fait, c'est pour ça qu'il n'y aurait pas... Pourquoi cet emballement ? Il n'est pas président de la République. Dans son gouvernement, en fait, on retrouve pratiquement les mêmes au poste clé d'Armanin, le maire, Dupont-Moretti. Et la feuille de route que lui a donnée le président de la République est exactement la même. Donc, pourquoi l'emballement ? Pourquoi le renouveau ? Je ne sais pas ce qu'il y a un nouveau visage. En fait, on a juste un... Il a 34 ans, que c'est le premier ministre aussi jeune de la 5e République. On a eu Fabius, premier ministre, il avait 37 ans. quand il était premier ministre, non. Est-ce que vous me dites ça ? Moi, je n'en sais rien. Non, je n'étais pas né encore. D'accord. Donc, voilà. Non, mais je connais mon histoire politique. A l'époque, pareil, Mitterrand avait nommé Fabius super, premier ministre, super jeune, ça va tout changer. Bon, deux ans après, il perd les législatives. Macron, président de la République, jeune, dynamique, super, ça va tout changer. On voit où est la France aujourd'hui. Donc, la jeunesse, ce n'est pas un argument. Il n'y a rien de bien dans ce qu'il a fait, Emmanuel Macron. Vous allez me dire un an. Mais pendant le Covid, par exemple, ce n'est pas bien ce qu'il a fait ? Ah non, certainement pas pendant le Covid. Je ne vous parle pas des vaccins, je vous parle du chômage. C'est lui qui a mis les gens au chômage, c'est lui qui a interdit aux Français de travailler. Donc, c'était normal que l'État... Non, mais attendez, on ne savait pas ce qui se passait. Ce que je veux dire, on ne va pas remercier l'État-providence de faire son boulot. C'est-à-dire que si on est réduit à l'inactivité parce qu'il y a des décisions gouvernementales, on ne va pas dire super, M. Macron nous a donné une prime, un chèque, etc., nous a payé des salaires. Je rappelle qu'on est la première puissance fiscale du monde. C'est que les Français sont les citoyens les plus taxés du monde, les plus imposés du monde. Donc, c'est, nous sommes toutes légitimes que quand il y a une petite crise, vous avez raison, qu'ils reçoivent un petit peu d'argent et qu'ils puissent vivre, tout simplement. Donc, on ne va pas remercier M. Macron. Ce n'était pas un petit peu d'argent, c'était, ils recevaient beaucoup d'argent. enfin, beaucoup d'argent, c'est ce qui leur a permis de tenir, heureusement d'ailleurs. Vous faites de la politique, je répète cette phrase depuis tout à l'heure, vous avez des ambitions, il faut avoir de l'ambition pour faire de la politique ? Oui, n'importe qui qui fait de la politique a de l'ambition. Vous avez de l'ambition ? Oui, j'en ai personnellement, collectivement, dans le pays. Politiquement, à votre niveau, vous avez une ambition personnelle, vous avez envie, vous avez un objectif ? J'ai plusieurs objectifs. Déjà, c'est un objectif quotidien qui n'est pas simple, c'est de toujours être utile et de servir les Français qui m'ont élu. Moi, je suis très attaché au respect et à rendre la confiance qui m'a été accordée. Moi, je le dis, je suis un représentant, je suis le représentant de mes concitoyens dans le nord de Lyon. ils m'ont élu pour les défendre, ils m'ont élu pour travailler. Donc, je suis très sensible à ça. Et moi, je suis, tous les jours, à la fois à l'Assemblée et sur le terrain, je suis obnubilé par ce désir de ne pas décevoir et d'être au niveau de la confiance qui m'a été donnée. D'accord. Et après ? Eh bien, après, on verra. Non, mais si vous dites que j'ai de l'ambition, c'est que vous avez de l'ambition. C'est demain, Marine Le Pen, votre revue le plus cher et élu président de la République. Vous vous voyez où dans le dispositif ? Ce n'est pas à moi de le dire. Je ne sais pas. Non, mais vous, à titre personnel, dans votre esprit, la nuit, ce que vous en avez, vous voyez où ? En me rasant ? Oui, je ne sais pas. Vous ne vous rasez pas visiblement, mais vous vous voyez où dans le dispositif ? Non, mais, déjà, moi, je veux participer à la victoire. Vraiment, je ne crois pas quand on me dit que je veux participer à la victoire. Mais c'est vrai. Au quotidien, je crois. Marine Le Pen, elle va être présidente de la République. Ben oui, c'est son objectif. Jean-Anne Bardella, il va être Premier ministre. Il l'a dit. Vous, vous voulez être... Moi, je veux participer à la victoire. Je veux servir là où je peux servir, là où mes qualités serviront pour la suite, pour l'alternance. Et puis après, ce n'est pas à moi de décider. Ce n'est pas à moi de me dire « Tiens, je veux être tel ministre. » Maintenant, en 2024. On voit que vous avez des affinités avec certains sujets. On parle de justice, vous en parlez beaucoup. Vous êtes dans la commission culture, je crois, où je me trompe. Affaire culture et éducation. Vous en parlez beaucoup. L'éducation, ça vous intéresse aussi. Oui, le sport aussi. Vous voulez peut-être tout faire. Comme Oudeac, Vous voyez où, vous n'avez pas quelque chose. Vous dites « C'est là où je serai le plus utile plus tard. » Mais après, je séquence. D'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que vous me le direz. Non, mais en 2024, ça n'a pas de sens. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas s'il va y avoir une dissolution. Si demain, il y a une dissolution, ce qui peut arriver ? Oui, j'espère qu'on gagnera les législatives. D'accord. J'espère qu'on sera plus nombreux. J'espère que Jordan Bardella sera Premier ministre. Vous êtes Team Bardella ou Team Le Pen ? Les deux, mon capitaine. Ah ouais ? Il n'y en a pas une plus que l'autre ? Non, parce que c'est la même politique, c'est les mêmes valeurs. Encore une fois, chacun a son ambition. Vous avez bien dissocié les deux ambitions. Président de la République pour l'une, Matignon pour l'autre. Et en fait, on a un duo, on a un tandem qui est un ticket gagnant. Pour terminer, dernière question. Vous parlez d'autres députés, des députés qui ne sont pas à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle ? Qui, par exemple ? Il y en a plein. Qui ? Un nom, un député ou une députée sympa avec qui vous parlez ? Il y en a un avec qui j'ai parlé dernièrement, tout à l'heure, Maxime Minot. LR. C'est quand même à droite. Ça reste à droite. Certaines franges droites. Il y a des députés macronistes qui, humainement, sont très sympas. Karl Olive est très sympa. Merci beaucoup, Julien Audoul, d'être venu nous voir. C'était très intéressant. On verra qui on recevra la prochaine fois. Si vous avez un nom à nous conseiller, un politique à recevoir dans ce format, en pleine nuit ? De quelle partie ? Pas RN, puisqu'on vient de vous recevoir. Un autre qui vaut le coup. Vous avez fait Sandrine Rousseau. On vient de commencer, il va être le deuxième. Pauline Ecolo. Karl Olive, justement. D'accord. Je pense qu'il a quelque chose, Karl Olive. Déjà, il est sympa. Et puis, il aime le foot. C'est bien, vous me connaissez bien. Merci à vous, Julien Audoul, à bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501